La méditation avant les compétitions sportives Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'académie de l'hôte performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur d'échouer. Alors avant d'aller plus loin, si tu aimes, tu peux déjà t'abonner en cliquant sur la cloche juste en dessous comme ça tu es sûr de ne nous louper aucune vidéo. Et puis tu peux aussi mettre un petit pouce pour m'encourager à faire encore plus de vidéos si tu aimes. Et aussi, tu regardes dans la description, il y a des cadeaux qui sont offerts et notamment un coaching de 45 minutes avec un coach de mon équipe. Alors, faire de la méditation avant une compétition sportive. On va voir ça en plusieurs temps. 1. Ce qu'est la méditation et 2. Comment tu peux arriver serein et confiant en compétition grâce à la méditation et aussi aller plus loin que ce pansement pour comprendre la cause derrière cet effet. Alors, 1. La méditation. Déjà, le but de la méditation, c'est vraiment d'être dans l'instant présent. Tu vois, à titre d'exemple, quand j'avais fait 20 jours en méditation, en vipassana, sans lire, sans écrire, sans parler en Thaïlande et à un moment donné, en fait, au moine, je lui avais demandé, mais ok, ça sert à quoi tout ce qu'on fait ? Il m'a dit, bah tu vois, des fois, Pierre, souvent les gens, ils ont soit leur pensée qui est dans le passé et les problèmes du passé, soit dans l'avenir et les soucis de l'avenir. Et nous, quand c'est en compétition, c'est souvent, t'arrives à la compétition et tu te dis, mais si je loupe, les autres, ils vont dire quoi ? Et donc, tu commences à avoir le corps qui tremble, le cœur qui bat un peu plus vite et tu perds tes moyens alors que tu sais que tu peux faire beaucoup mieux que ça. Et donc, la méditation, en premier lieu, c'est d'abord d'être capable de ramener sa pensée. Donc, imagine que la pensée, c'est un petit singe qui court partout, de ramener sa pensée dans le corps, ok ? Pour éviter qu'elle parte sur quoi ? Sur le résultat ou sur les circonstances extérieures. Mais ça, t'as plein de manières de faire cette méditation. Tu peux simplement sentir l'air qui rentre dans ton nez et te poser comme ça et respirer par le ventre. Et juste là, alors, en simplement comptant ton inspiration, 3, 4 par exemple, et ton expiration, eh bien, alors, automatiquement, ton système nerveux va se calmer. Mais imagine que t'as ce petit singe qui court partout et c'est comme si on venait mettre un encéphalogramme au-dessus de ta tête et plus le singe court, plus les pensées bougent. Alors que quand tu le calmes, quand tu le poses, quelque part, tout le système nerveux se calme. Et ensuite, tu peux le faire aussi d'autres manières. Simplement ressentir tes bras, hop, tes bras qui se décontractent, qui se relâchent et sentir tous les petits muscles dans les bras qui se relâchent. Donc, t'as plein de manières pour pouvoir revenir à l'instant présent. Et après ça, tu vois, c'est déjà top, c'est déjà bien, ça te permet de te reconcentrer et ça va déjà t'aider. En revanche, après, si tu veux aller beaucoup plus loin, c'est important de voir qu'est-ce qui cause cette peur de l'échec. Pour te donner l'exemple, je vais te donner l'exemple de Valentin qui était un basketeur à haut niveau. Et lui, il avait fait des années de méditation avant les compétitions. Et il voyait que quand même, quand la compétition était élevée, même si ça le calmait, alors ça n'allait pas résoudre son problème. Pourquoi ? Parce que t'as ton système limbique, c'est la partie émotionnelle, et t'as ton cortex préfrontal. Ton système limbique, lui, il va être focalisé sur quoi ? Gagner ou perdre ? Donc, la fuite de perdre ou l'envie d'aller vers le gain. D'accord ? Donc, la carotte, fuir le bâton ou aller vers la carotte. Quand tu écroules l'illusion de la perte et du gain, du résultat immédiat, et de voir que finalement, avoir une défaite à court terme, ça peut construire ta victoire à long terme, alors l'idée même de l'échec disparaît dans tes perceptions, et automatiquement, c'est le cortex préfrontal, schématiquement, qui reprend les commandes. Et à ce moment, ça te permet d'être sans outils particuliers, sans méditation particulière, d'être uniquement focalisé sur l'instant présent et là où t'as envie d'aller, et non pas là où tu n'as pas envie d'aller. Donc, voilà pour cette vidéo. Donc, pour résumer, fais de la méditation, c'est déjà top, mais visualise-toi en train de gagner, ressens tes muscles petit à petit qui se détendent, ton rythme cardiaque qui ralentit, ta respiration, et juste le fait de ramener ta pensée dans le corps, la maison de la pensée, c'est le corps, juste ça, ton système nerveux va se calmer. Et ensuite, va écrouler la peur d'échec, va écrouler la peur du regard des autres. Et tu verras qu'il n'y aura plus besoin de méditation, tout ça se fera naturellement. Donc, voilà pour cette vidéo, tu peux mettre en commentaire ce que tu en penses, si tu as envie qu'on aille beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, si toi-même, tu as envie d'aller beaucoup plus loin aujourd'hui, pense à réserver un rendez-vous de 45 minutes qui est offert avec un coach de l'équipe où tu verras où tu en es le point A, où tu as envie d'aller le point B, et comment tu peux y aller le plus rapidement possible et en fluidité. Et sinon, pour le reste, rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada